Salut, 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 chers téléspectateurs. Je suis l'artiste Péda Dalé, réalisateur de l'émission La Croisière des artistes. En ce moment, je me retrouve au Brésil où je suis venu pour la Coupe du Monde, où le Cameroun venait de jouer avec le Brésil hier soir. Et j'ai rencontré cet après-midi un artiste camerounais qui se croyait être caché au fin fond du Brésil. Mais je l'ai vraiment retrouvé. Et voici pour vous l'artiste Céz Colby que j'ai rencontré. C'est un artiste camerounais et qui a une bonne discographie de trois disques sur le marché. Bonjour Céz Colby. Bonjour Montré, chers grands frères Péda Dalé. Voilà, alors vous êtes à l'émission La Croisière des artistes. L'émission La Croisière des artistes est une émission qui permet aux artistes d'essayer de fouler, n'est-ce pas, entre collègues. Comme vous causez avec moi, c'est un dialogue. Je ne suis pas journaliste, comme je le dis toujours. Mais c'est une émission qui nous permet, n'est-ce pas, de faire cette mise au point par rapport à nos problèmes de l'heure. Vous savez, les artistes en ce moment ont des petits problèmes qui n'arrivent pas à résoudre, n'est-ce pas, qui perturbent un peu leur métier de musique. Donc vous avez le grand plaisir, n'est-ce pas, de vous présenter au grand public qui vous suit, et par le monde entier. A vous, Céz Colby. Une fois de plus, bonjour mon très cher grand frère, Penandale. Le plaisir est le mien de pouvoir me présenter aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de pouvoir voir en face de moi un très très grand nom de la musique camerounaise, pour ne pas dire la musique africaine en général. Sinon, je suis Céz Colby, de mon vrai nom, Jean Colbert Dioda. Oui, c'est ça mon nom. Pour encore répéter votre nom ? Céz Colby, Céz Colby. Oui, de vrai nom qui ? De mon vrai nom, Jean Colbert Dioda. Dioda ? Ah, Dioda, ça c'est du quel côté du Cameroun ? De la Damawa. Vous êtes de la Damawa ? Sinon, ma maman est parentée. Voilà. De la Damawa. Ah, ok. Et votre papa, il est du nord ? Ah, ça c'est bien ça. De la Damawa. Donc vous êtes un Camerounais tout plein, tout plein de, beaucoup de, beaucoup de traditions. Je suis comme disait Brésilien. Ah, ok. Alors, Céz, dites-moi, qu'est-ce qui vous a, quelque chose a motivé dans la musique jusqu'à, jusqu'à aller au point de faire trois CD mis au marché aujourd'hui dans la discographie camerounaise ? Parler de motivation, je ne sais pas trop s'il faut parler de motivation. J'ai toujours dit aux gens, nous tous, Bantu, nous naissons avec, nous naissons dans de la musique. Parce que déjà, dans le vent de notre maman, nous, nos maman, ne cessent de fredonner des mélodies pour nous. Ce qui fait que nous naissons là-dedans, nous grandissons là-dedans. Il nous reviendra maintenant à celui qui a des aptitudes de pouvoir développer professionnellement ce qu'est la musique. Alors, Céz, avec tous les problèmes que courent les artistes en ce moment, comment pouvoir avoir ce courage de rentrer là-dedans, n'est-ce pas, et être motivé jusqu'à ce point ? Qu'est-ce qui vous motive dans l'ensemble ? Déjà, pour vous le dire, j'ai fait la faculté des sciences, je veux dire, et politique de l'université de Tchung. Et parlant de motivation, si vous revenez sur la motivation, comme vous m'avez dit, quand j'allais en faculté, je n'avais pas suffisamment de temps. Une fois que j'ai terminé avec la faculté, je me suis dit, j'ai un peu plus de temps maintenant, de me concentrer exclusivement sur la musique. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à mon troisième album. À votre troisième album ? Ça, c'est bien ça. Et ça marche bien pour vous, la musique ? Vos disques marchent bien ? Vous êtes vendeur de vos disques vous-même, ou alors vous avez des vendeurs précis ? Non, 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 il y a une maison qui s'occupe de la distribution. Et en vous le parlant, mon premier album m'a été intitulé « Maman Africa ». Oui. Dans cet album, j'ai essayé de décrire les mots dont souffre notre chère maman Afrique. Oui. C'est-à-dire la corruption, les guerres, la famine, tout ça. Et dans cet album, je demandais au bon Dieu de pouvoir sauver Maman Africa. Avant moi, les aînés l'ont fait. Mais parlant de la distribution de vos disques, vous voulez parler de quel distributeur vous avez ? Vous avez ici au Brésil, ou alors c'est au Cameroun que vous avez un distributeur, ou n'importe où dans le monde entier ? Avant d'arriver à ce niveau, je voudrais à tout prix me présenter et dire qui je suis. Donc je suis à l'Ordre des musiciens du Brésil, l'Ordre des musiciens du Brésil. Donc au Cameroun, on peut parler de l'Ordre des avocats, on peut parler de l'Ordre des médecins. Ici également, il y a ce qu'on appelle l'Ordre des musiciens du Brésil, où je suis inscrit. Donc c'est déjà pour vous dire que je ne fais pas dans de l'informel. Et cette structure-là, la carte que vous venez de présenter, qu'est-ce qu'elle veut dire ? C'est une carte qui vous sert à quoi ? Bon, c'est une carte... C'est une carte de droit d'auteur ou bien c'est juste une carte... Non, non, ce n'est pas une carte de droit d'auteur. Voilà. Cela voudrait dire que ceci, ça justifie... Une certaine confirmation ? Oui, ça me confirme ici au Brésil. Et à côté maintenant, il y a ce que nous appelons les droits d'auteur. Où tout artiste est libre d'adhérer à toute association qu'il voudra. Ça ne dépendra que de lui. Alors, c'est ce qu'il a dit. Depuis que vous êtes au Brésil, vous n'êtes pas tenté, n'est-ce pas, un jour de faire déclarer vos œuvres dans nos différentes structures de droit d'auteur au Cameroun ? Bon. Malgré les problèmes qui courent en ce moment. Déjà ici... Mais pour protéger vos œuvres auprès de vos racines au Cameroun ? Ici déjà, toutes mes chansons sont déclarées ici. Ce qui veut dire que si ma musique joue au Cameroun, l'entreprise ici se chargera de couvrir auprès de mes intérêts au Cameroun, que ce soit partout ou d'ailleurs dans le monde. Ah d'accord. Et je pense justement, peut-être en exemple, si Dieu le voudrait, faire un tour au Cameroun pour la promotion de ce projet. Ah justement, c'est sûr, je voulais vous demander si vous n'avez pas l'idée d'aller faire un tour un jour. Mais depuis que je vous ai rencontré il y a un moment, je vous vois auprès des journalistes de la CRTV. Qu'est-ce que vous pensez, qui peut vous apporter par rapport au métier que vous avez choisi, qui est la musique ? Bon, justement, deux mois avant La Poupe du Monde, j'ai eu la chance de rencontrer la CRTV, qui a fait un reportage sur moi. Ça c'est bien. Qui a déjà diffusé mes produits au Cameroun. Et dans les prochains jours, il y aura des émissions spéciales sur moi et qui passeront en direct d'ici et qui seront diffusées au Cameroun. Alors tu sais que la CRTV c'est notre télévision mère du Cameroun. C'est notre fameuse CRTV qui a fait de bonnes choses pour nous. Alors vous êtes bien encadré par les dirigeants et les journalistes que vous avez rencontrés depuis quelques jours. Je suis très très bien encadré, je vous le dis. Ah ça c'est bien. Ils ont pris toutes les dispositions. Oui, pour vous mettre à l'aise. Ils vous invitent éventuellement au Cameroun à pouvoir venir, n'est-ce pas, faire certaines bonnes choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en décembre, si Dieu le voudra, parce qu'on remet tout entre les mains du Seigneur. Donc si tout le monde passe normalement, je serai... Alors, 16. Moi, pour l'habitude, c'est comme une habitude pour moi, n'est-ce pas, de faire voir au public qui est l'artiste. Parce que là, nous parlons verbalement sans qu'ils n'écoutent qu'au comble de votre musique. Alors habituellement, je demande aux artistes de faire un petit acapella, n'est-ce pas, pour faire comprendre au public qui est Seize Colby. Alors, je me permets de te demander de me faire un petit acapella pour moi et pour le public qui nous suit et par le monde entier. Allez, à toi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Avec une si belle voix mélancolique. Oui, je fais beaucoup plus dans la musique qui touche. Nous, nous appelons ça ici au Brésil, le pop lent. Alors ? Donc, au Cameroun, on appelle ça généralement le slow. Ndolomu ebukiwa, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ici, c'est l'amour. Je suis dépassé par l'amour, donc... Par l'amour ? Donc, je suis dépassé. Vous êtes amoureux, alors ? Donc, je chante beaucoup plus pour l'amour. Ah bon ? Et ça marche bien, votre public vous aime bien ? Vous savez, le public brésilien adore tout ce qui est touchant, tout ce qui est marquant. Vous voyez, le côté amoureux toujours... Vous allez écouter leurs chansons, il y a toujours... Et vous chantez en quelle langue, alors ? Puisque vous dites qu'au Brésil, on vous suit de près. Vous chantez avec la langue camonneuse que les Brésiliens écoutent ? Vous savez, la musique est universelle. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et le Brésil a pour racine. Donc, quelque part, il y a ce que nous appelons conjonction. Donc, le... Qu'on le veuille ou pas, l'Afrique reste le berceau de l'humanité. Donc, vous allez suivre la samba, vous allez écouter leur musique. Il y a toujours quelque chose... Il y a toujours quelque chose d'africain là-dedans. Alors, Serge Colby, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver, n'est-ce pas, au sein de l'émission La Croisière des Artistes et qui est présentée et réalisée par un artiste qui fait la même chose que vous ? Je vous assure, Tonton, je vais vous appeler Tonton. Parce que j'ai toujours aimé votre chanson. Je me souviens de Bonadibon. J'avais toujours dit, est-ce qu'un jour, je pourrais réaliser quelque chose comme ce cher monsieur ? Ce qui veut dire que quand je vous ai vu, j'ai été très très ému. C'est ça. Je me suis mis à parler de vous. Donc, c'est pour que vous compreniez. Je suis très très content. Et je souhaite que... Je vous souhaite tout un grand succès dans ce que vous entreprenez. Et que... Oh non, vraiment les mots me manquent. Je vais vous le dire, les mots me manquent. Je suis très très ému pour ce que vous êtes en train. Alors, vous pensez que la croisière des artistes peut apporter un petit changement par rapport à tout ce que vivent les artistes ? Parce qu'il y a certains artistes qui n'ont pas la possibilité de sortir au devant d'une télévision où les journalistes ou les animateurs ne suivent pas certains artistes. Alors, la croisière des artistes, c'est venu, n'est-ce pas, remonter. C'est ceux-là qui sont en voie de délaisser, n'est-ce pas, leur carrière, leur chère carrière musicale. Oui, je vous dirais déjà de un, vous donnez la possibilité aux artistes de dire haut ce qu'ils pensent. Voilà. Alors, ça, cela n'a pas de prix. Alors, vous pensez que de vous, représentant à telle émission, vous, vous défoulez, vous parlez de tout ce que vous voulez, enfin, même pas du tout. Je vous assure, je me retrouve dans un pays comme le Brésil, où je suis parti de mon pays, où l'artiste ne peut pas toucher, ne peut pas toucher, je ne sais pas comment, je vais vous le dire. Mais ici, je me sens très bien. Un petit show, vous avez votre cachet, il n'y a pas de problème, vous produisez, vous en vendez. Ah, ça, c'est bien. C'est de la consommation. Donc, qu'est-ce que vous conseillez à nos chers collègues artistes qui se trouvent partout dans le monde, précisément au Cameroun, qu'est-ce que vous pouvez les apporter comme conseils ? Ce n'est pas de fuir le pays, mais vous avez quelques conseils à les donner, à les apporter. Oui, je dirais, comme l'avait dit le cher président de la République quelques années auparavant, un seul mot, continuez. Et nous ne désisterons jamais. Nous ne jamais désistons. Moi-même, je vais vous le dire, à un moment, je ne l'avais pas cru, mais aujourd'hui, je vais très bien. Alors, vous êtes fière de vous retrouver à la croisée des artistes ? Je ne me plains pas du tout. Ça, c'est très bien. Je ne me plains pas du tout. Alors, un autre... Un chien brésilien vide son art. Ah, ok. Alors, un autre petit bout, n'est-ce pas, de chanson tout à l'heure. Vous n'avez pas le rythme que vous avez chanté tout à l'heure, c'était... Ndolo, ça veut dire... L'amour. L'amour. Et quel rythme de danse ? Bon, je vous le disais tout à l'heure, je fais un peu de tout. Il y a du reggae, il y a du makosa. Oui, mais principalement, Ndolo, que vous avez chanté... C'est un slow. On appelle ça ici Poplon. Ah, d'accord, d'accord. Donc, nous appelons ça... Un autre bout de chanson encore, juste avant qu'on ne clore, n'est-ce pas, cette diffusion-là. La copine de ma femme ne m'aime pas, 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 la copine de ma femme ne m'aime pas. Ah, merci, 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 16 Colby. Et voilà, vous étiez, n'est-ce pas, le bienvenu, n'est-ce pas, à l'émission La Présidente d'Artiste. Et, chers téléspectateurs, n'est-ce pas, ne restez pas et suivez la musique camerounaise rien qu'au Cameroun, allez vers le Brésil, n'est-ce pas, envoyez vos sens, n'est-ce pas, il y a beaucoup de possibilités, nous avons, n'est-ce pas, le net, sur YouTube, n'est-ce pas, vous allez voir 16 Colby, n'est-ce pas, qui vous fait la meilleure de l'autre côté du Brésil. Merci, merci, 16 Colby. Et le Facebook, c'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Bon, mais c'est pour vous, la croisée des artistes avec 16 Colby, merci 16 Colby, au revoir et à la prochaine. Bon, très, très chers grands frères, merci beaucoup et que le bon Dieu vous donne une longue vie. Merci, au revoir. Merci de plus pour ce que vous faites pour les artistes. Merci.